bonjour bonsoir mes petites étoiles j'espère que vous allez bien que vous vous portez bien me voici pour un nouveau partage concernant les flammes jumelles donc vous savez cette chaîne vous le savez pas si vous arrivez ici pour la première fois cette chaîne est consacrée aux flammes jumelles donc c'est vraiment des guidances pour vous accompagner pour vous aider tout au long de votre parcours de flammes jumelles étant moi même en parcours de flammes jumelles depuis septembre 2021 et bien je suis là pour vous aider vous guider vous passer des messages de l'univers des anges des archanges voilà tout simplement alors installez vous confortablement sur votre canapé sur votre lit détendez vous c'est votre petit moment à vous notre petit moment à nous on va voir quels sont les messages pour vous mais avant cela on va purifier les énergies de chez moi et de chez vous c'est parti voilà allez on va voir qu'il est l'ange ou l'archange qui nous accompagne aujourd'hui pour cette guidance allez s'il vous plaît tout on a l'ange de la régénération restauration repos et nature donc on vous invite à aller vous ressourcer vous régénérer en pleine nature vous avez besoin d'être purifié vous avez besoin vraiment de vous régénérer donc aller en pleine forêt ou aller au bord de la mer aller dans un parc aller en pleine nature c'est très très important parce que vous devez recevoir l'énergie de la nature pour vous régénérer vous avez besoin de vous restaurer vous avez besoin vraiment de repos vous avez besoin de vous retrouver en pleine nature voilà allez on va voir les énergies du moment avec les rebelles sacrés allez s'il vous plaît tous les êtres alors on a la carte 44 vision de la vie au-delà de la mort donc là vous êtes connecté avec avec l'au-delà peut-être que certainement vous êtes médium vous avez des dons puisque vous êtes flammes jumelles et les flammes jumelles possèdent des dons et des facultés plus développées que les autres il ya des facultés psychiques qui sont en train de se développer vous avez votre troisième oeil et votre septième chakra là qui est connecté à l'univers donc là il ya le cirque qui passe je suis désolée cette vidéo est tournée et tournée en avance quand je la tourne c'est l'été c'est le mois d'août parce que là si vous voyez cette vidéo certainement que je suis en convalescence je viens de me faire opérer et que je suis en train de me reposer donc j'ai préparé des vidéos d'avance pour pouvoir vous les poster au moment au moment le plus juste ça va toute façon tomber le jour où vous devez entendre ça donc voilà donc là il ya le cirque qui vient passer il ya peut-être quelqu'un là qui a de la famille dans le cirque ou qui veut se lancer dans le cirque quelqu'un du spectacle je ne sais pas ça peut vous parler d'accord donc c'est au delà de la mort peut-être que vous avez une connexion avec des ancêtres qui faisait du cirque ou de la famille dans le cirque voyez en tous les cas vous canalisez beaucoup voilà alors on va voir un petit peu qu'est ce que l'on veut vous dire aujourd'hui je vais prendre le tarot je vais prendre celui ci le tarot voir ce que l'on veut vous dire allez s'il vous plaît trop ops regardez ça parle alors on parle de communauté peut-être que vous êtes tous tous comme mois vous avez une communauté vous êtes sur les réseaux sociaux vous faites partie d'une communauté on a le cadre du bâton d'accord on parle vraiment d'équilibré on parle du bélier ascendant bélier au signe d'une aire bélier si vous vous posiez une question vous dit que c'est oui on vous parle de retrouvailles avec cette carte de retour à la maison il va y avoir une célébration en famille quelque chose d'heureux un bon événement heureux vous allez avoir une surprise on va vous faire une surprise il y a peut-être une fête qui se prépare en mariage un événement quelque chose d'important vous allez être accueillis peut-être dans un endroit un endroit où vous allez vous sentir bien vous serez la bienvenue ou le bienvenu on parle de communauté ou de famille famille d'âme ou quelque chose comme ça on voit qu'il y a peut-être un travail d'équipe en tout cas vous avez le succès la prospérité avec votre flamme là il y a vraiment une construction de quelque chose de beau vous allez célébrer vous allez peut-être aller dans sa famille ou dans une cérémonie il y a quelque chose comme ça je vais baisser mon téléphone sinon vous n'allez rien voir voilà donc n'hésitez pas à me dire ce que vous voyez dans la boule de cristal allez on va regarder s'il vous plaît tous les êtres cette carte veut se retourner elle veut venir absolument donc là faire une pause peut-être que actuellement vous êtes en pause avec votre flamme on vous dit de faire une pause il y a quelqu'un qui est indécis là quelqu'un qui est dans le doute et qui a besoin de faire une pause vous allez vous allez apprendre quelque chose qui va vous décevoir il y a des mensonges il y a de la ruse de la tromperie il y a même peut-être quelqu'un qui va essayer de vous voler faites attention on voit qu'il y a quelqu'un qui est sournois et malhonnête dangereux même il y a même quelqu'un qui est déguisé un ennemi enfin il y a quelqu'un qui vous espionne aussi faites attention faites attention parce que oui il y a quelqu'un qui vous voit heureuse quelqu'un qui qui voit que vous réussissez qui est dans la prospérité et cette personne qui a l'air mal intentionnée va peut-être vouloir prendre ce qui vous appartient donc faites attention allez s'il vous plaît tous les êtres de lumière alors on a l'ermite là il y a quelqu'un qui est dans le noir dans l'ombre qui cherche son chemin on voit vraiment qu'il y a quelqu'un de solitaire quelqu'un qui est en pleine illumination spirituelle mais qui est à la recherche de son âme quelqu'un qui est en pleine réflexion là qui est vraiment indécis qui est en introspection et qui vous contemple qui est dans la solitude donc là c'est peut-être vous qui vous sentez seul actuellement mais vous êtes en train de développer vos dons spirituels ma petite étoile donc là vous êtes en transition en pause avec ben là on a le 6 d'épée donc vous êtes en transition avec votre flamme jumelle en ce moment il ne se passe pas grand chose vous êtes en eau beaucoup plus calme on parle de guérison de progrès vous êtes en train d'avancer vous êtes en train d'essayer de vous dépatouiller de quelque chose vous êtes peut-être en train de prendre soin de vous en train de faire comme moi puisque là je suis en train de prendre soin de moi je suis en train de me faire guérir l'opération etc en tout cas on vous dit qu'il y a le calme après la tempête et vous allez surmonter les difficultés donc même si ça vous paraît difficile même si ça vous paraît compliqué que vous êtes en train de passer quelque chose de vraiment pas facile tout comme moi avec l'opération on vous dit que vous allez avoir un soulagement et que vous allez retrouver une stabilité donc je vous vois aussi partir en voyage partir à l'étranger vous allez peut-être faire des vacances d'accord on va voir il y a peut-être quelqu'un qui avait besoin de faire une pause qui est parti à l'étranger allez s'il vous plaît tous les êtres les anges oh là là oui il y a besoin de repos on va faire une pause il y a quelqu'un qui a peur qui est dans l'anxiété là parce qu'il est débordé et en fait il a un débordement de sentiments d'amour pour vous et ça le ça lui prend la tête il a besoin de se retrouver seul parce qu'il a besoin de réfléchir il a besoin de il est en pleine réflexion il a besoin de se relaxer de se reposer d'être dans le calme de méditer vous voyez il va peut-être aussi partir prier dans un endroit sacré je ne sais pas il a besoin d'aide on me parle de guérison d'hospitalisation alors bah voilà c'est peut-être moi aussi je suis en pleine hospitalisation et de guérison en tous les cas oui là quand je suis en train de vous parler actuellement je suis à l'hôpital ça me fait bizarre de vous dire ça alors que je le fais au mois d'août cette vidéo mais quand je la posterai je serai à l'hôpital donc oui c'est un moment de repos c'est un moment où vous ne pouvez pas faire grand chose peut-être tout comme moi vous êtes dans l'impossibilité de faire ce que vous aimeriez vous avez besoin de ce temps de repos que l'univers vous impose en fait vous avez besoin de vous régénérer vous voyez c'est vraiment là aujourd'hui on vous dit reposez-vous régénérez-vous vous avez besoin de reprendre des forces bon on voit que là on a un cavalier de coupe qui arrive et qui veut s'exprimer donc on a l'énergie là du scorpion ascendant scorpion au signe lunaire scorpion et le chakra du coeur et on voit que c'est du positif en tous les cas là on vous dit que cet homme arrive pour vous faire une proposition romantique donc il va vous faire une offre il arrive avec sa coupe sa coupe d'amour il va passer à l'action ça y est il passe à l'action peut-être au moment où vous attendez de moi je veux dire là c'était juste imprévu donc là il y a une grande attraction envers vous il est attiré par vous son coeur est attiré par vous vous allez vous rencontrer vous allez vous voir c'est vraiment l'homme ou la femme idéale qui arrive là pour venir vous voir on voit que c'est quelqu'un qui est peut-être un peu plus jeune que vous légèrement c'est quelqu'un d'aimable d'intelligent qui a plein d'idées nouvelles innovantes et qui vient avec des propositions c'est quelqu'un qui veut amener un souffle nouveau dans votre vie alors on continue s'il vous plaît tous les êtres oui alors on a l'abondance avec la reine de Denier là donc ne vous tracassez pas mes petites étoiles vous sortez en reine de Denier donc on a le cavalier de couple donc c'est quelqu'un qui est légèrement plus jeune que vous ou beaucoup plus jeune que vous on voit que vous êtes quelqu'un de fertile prospère et sensuel mes petites étoiles c'est ce qui l'attire en tous les cas vous avez le sens des responsabilités vous avez une grande créativité on voit que vous avez une certaine richesse intérieure ou matérielle en tous les cas vous êtes quelqu'un qui vous préoccupez du bien-être des autres vous pensez aux autres avant vous vous êtes à la fois une mère vous êtes une femme d'affaires vous êtes quelqu'un de très compétente dans votre domaine et c'est ça en fait cet homme il est très attiré par votre charisme parce que vous dégagez quelque chose d'incroyable alors je vais prendre je vais prendre l'oracle de mon coeur mon bébé que vous pouvez me commander que je vous enverrai bien entendu quand je rentrerai chez moi donc je reçois les mails vous pouvez m'envoyer un mail à angel.lumière.divine arroba gmail.com bien entendu je vous enverrai les informations qu'il faut pour commander cet oracle et vous pourrez le régler pour le réserver et je vous l'enverrai dès mon retour quand je rentrerai chez moi soyez patient et patiente mes petites étoiles parce que je pense que je ne sais pas là je vous fais cette vidéo en amont mais je pense que j'aurai quand même un certain temps de convalescence parce que c'est quand même une grosse opération que je subis et donc il va me falloir du temps pour me remettre donc merci de votre compréhension en tous les cas l'oracle de mon coeur je l'ai en stock et vous pouvez me le commander allez c'est parti s'il vous plaît tous les êtres ah on parle de la coccinelle de la chance du porte-bonheur donc là il y a une grande chance et beaucoup de bonheur avec cet homme ou cette femme on voit un lion ascendant lion ou signe lunaire lion on parle de la période du 23 juillet au 22 août on parle de quelqu'un de généreux loyal et audacieux donc on voit que cette personne vous admire vraiment c'est quelqu'un qui vous trouve charismatique c'est quelqu'un de généreux qui va faire preuve de générosité envers vous en tout cas je vous remercie pour votre bienveillance pour votre soutien et toutes vos prières de guérison merci mes petites étoiles là j'ai besoin de vous je ne cache pas que j'ai besoin de vous les vidéos sont tournées en amont mais je sais que mon âme aura besoin de vous à ce moment là j'ai besoin de vous voilà donc n'hésitez pas à prier je vous remercie du plus profond de mon coeur et mon âme allez on continue s'il vous plaît tout oulala on parle de maison j'ai l'impression que il va venir chez vous ou vous allez aller chez lui en tout cas moi je le vois plutôt venir chez vous vous rendre visite venir vous voir c'est quelqu'un qui a envie de construire avec vous qui a envie d'avoir des projets qui a envie qui se projette avec vous peut-être à vivre avec vous d'accord allez on continue alors on vous parle d'un nouveau départ d'une renaissance on parle du printemps là il y a vraiment quelque chose qui est en train de pousser en train de grandir il y a un nouveau départ pour vous peut-être un déménagement une nouvelle maison on voit que vous avez un choix à faire ou lui il y a un choix à faire c'est quelqu'un qui était perdu ou qui est perdu qui va basculer du tout au tout qui était sur des positions qui va complètement changer de point de vue qui va changer d'opinion qui va basculer vers vous d'accord on voit qu'il est sur le chemin sur la route pour venir jusqu'à vous c'est quelqu'un qui se laisse porter par la vague de l'univers c'est peut-être un marin quelqu'un qui a son permis bateau quelqu'un qui aime la mer je ne sais pas il y a quelque chose comme ça et on vous dit que c'est quelqu'un aussi qui peut-être vous ou lui qui aime les minéraux qui aime les pierres qui fait de la lithothérapie ou qui en tout cas qui est dans les énergies il y a une belle énergie là quelqu'un qui vient avec une belle énergie vers vous allez s'il vous plaît tour les êtres oups regardez la flamme jumelle ressort donc on est bien en lien sacré de flamme jumelle on vous le confirme on voit qu'il va y avoir la justice divine par rapport à toutes les personnes ou les énergies qui vous empêchent d'être réunis on voit qu'il va arriver ça va être inattendu en tous les cas ce lien de flamme jumelle est arrivé comme ça d'un seul coup et c'était inattendu il y a eu un coup de foudre entre vous vraiment et là on est dans les prémices de l'amour vous voyez là il y a les bourgeons donc c'est en train de pousser en train de grandir doucement mais sûrement il y a vraiment les prémices le début le tout début il a peut-être enfin un déclic il a eu une révélation là d'un seul coup que oui en effet c'est de l'amour ce qu'il ressent pour vous et donc on voit qu'il y a une opportunité il va ouvrir la porte qui était fermée il va l'ouvrir il va s'ouvrir à l'amour il y a un effet miroir entre vous vous ressemblez beaucoup il se voit à vous vous voyez en lui vous êtes les deux opposés mais vous vous attirez beaucoup d'accord allez encore s'il vous plaît donc là on voit que il y a peut-être une invitation une invitation au restaurant à prendre un repas ensemble il y a peut-être quelqu'un qui travaille qui a son propre restaurant en tout cas il y a une invitation donc il a envie de vous inviter allez on va prendre mon oracle l'oracle l'étoile de mer que j'ai créé en une journée que j'ai vraiment mis en place et dans la matière le 888 le portail énergétique le 8 août dernier en une journée j'ai fait 120 cartes ce sont des mots écrits sur le sable avec les éléments naturels c'est très puissant c'est très fort s'il vous appelle si vous avez envie de me le commander puisque je l'ai présenté le 15 août dernier à l'Assomption avec les énergies de Marie n'hésitez pas à m'envoyer un mail c'est comme l'oracle de mon coeur à angel.lumière.divine arroba gmail.com il y a un bracelet pour les deux oracles pour tous mes oracles j'offre des bracelets que je crée moi-même que je magnétise que je crée pour l'oracle particulièrement que j'offre en cadeau plus d'autres surprises en tous les cas là on parle de connexion vous voyez c'est des mots sur la plage que j'ai écrit chaque carte est différente connexion il y a une grande connexion entre vous en ce moment avec votre flamme jumelle réellement vous êtes connecté en ce moment allez c'est parti déclaration regardez il est en train de prendre conscience que réellement vous êtes sa flamme et que c'est vous et personne d'autre il va vous faire une déclaration peut-être dans la 5D en télépathie mais peut-être dans la 3D je vois que cette personne votre flamme jumelle va se déclarer à vous va vous faire une déclaration alors peut-être lors d'une invitation au restaurant peut-être que oui regardez et puis on voit que après cette déclaration ça va vous faire plaisir il y aura beaucoup de plaisir tous les deux vous prenez beaucoup de plaisir à être ensemble il va y avoir peut-être du frottis frottas je ne sais pas un petit peu de cardio night regardez j'ai des cartes qui se sont retournées on me parle vraiment de coup de foudre c'est vraiment un coup de foudre entre vous allez ça a été vraiment vous avez été un coup de foudre pour lui et vous aussi et donc être envoûté il est complètement envoûté par vous il a l'impression d'être envoûté il a l'impression que le jour de votre rencontre vous lui avez jeté un sort tellement il pense à vous allez s'il vous plaît ouais il va y avoir là il y a le mot communiquer vous allez communiquer vous allez parler peut-être par rapport aux enfants parce qu'il a des enfants vous avez des enfants ou peut-être qu'il a envie d'avoir un enfant avec vous en tous les cas il y a l'abondance donc l'abondance avec enfants veut dire peut-être que vous allez avoir beaucoup d'enfants ou qu'il a beaucoup d'enfants vous avez beaucoup d'enfants en tous les cas il y a l'abondance il aime beaucoup les enfants c'est quelqu'un en tous les cas qui il y a l'abondance l'abondance d'enfants donc peut-être que vous travaillez avec les enfants ou il travaille avec les enfants il aime beaucoup les enfants je dirais qu'il est très si c'est un homme c'est un bon papa si c'est une femme c'est vraiment une bonne maman allez s'il vous plaît alors écoutez écoutez votre coeur écoutez-vous il va vous écouter il va vous demander de l'écouter et pour retrouver une sérénité vous allez retrouver une sérénité je sens qu'il va vous allez communiquer vous allez savoir vous écouter l'un et l'autre pour retrouver une sérénité ça va être un enchantement vous allez être vraiment bien il y a la sérénité et l'enchantement donc c'est vraiment quelque chose de magique entre vous et en dos de deck on a la carte zen donc c'est c'est plutôt zen ce qui se passe là vous allez vous sentir bien voilà mes petites étoiles je vais vous passer un message de maman Marie et de Jésus et on va partir sur vidéo pour communiquer avec votre flamme jumelle allez un message de Marie pour vous mes petites étoiles aujourd'hui qui est tombée sur cette vidéo indulgence je suis tendre et attentionné envers moi-même et les autres ayez de l'indulgence pour vous et pour les autres soyez indulgents et indulgentes allez un message de Jésus je peux terminer le signe de cette vidéo j'entends vous attendez le signe de cette vidéo c'est quoi le signe de cette vidéo mes petites étoiles qu'est-ce qu'on me dit c'est quoi le signe de cette vidéo s'il vous plaît les anges ah c'est le bateau si vous voyez un bateau en illustration film photo ou mot bateau c'est que cette vidéo est pour vous d'accord allez un message de Jésus pour vous aujourd'hui mes petites étoiles qui est ici oh là il y a trois cartes ça fait trop là j'en veux qu'une s'il vous plaît un message de Jésus s'il vous plaît Jésus un message n'ayez pas peur croyez seulement Jésus est là il vous tient la main n'ayez pas peur voilà mes petites étoiles donc je vous rappelle que si vous voulez une guidance privée alors que là je suis en convalescence c'est possible vous pouvez j'emmènerai de toute façon ce qu'il faut pour j'espère pouvoir vous passer les rendez-vous là-bas c'est-à-dire que j'emmènerai mon agenda si vous voulez une guidance privée vous pouvez aussi me la réserver dès à présent pour mon retour donc vous m'envoyez un mail à angel.lumière.divine arroba gmail.com et j'y répondrai au plus vite d'accord pour les oracles c'est pareil je vous remercie de votre soutien de continuer à me soutenir malgré que je sois en convalescence et j'en ai vraiment besoin en ce moment je crois que c'est même le moment où j'en ai le plus besoin puisque comme je ne peux pas voilà en tous les cas merci je vous fais des gros bisous si vous voulez voir l'extension vidéo pour dialoguer et entendre les messages de votre flamme jumelle vous avez le lien extension vidéo qui est sous la vidéo en barre d'informations je vous remercie infiniment du plus profond de mon coeur parce que ceux et celles qui vont sur vidéo me font un don pour vivre et je vous remercie vraiment du plus profond et du plus sincèrement de mon coeur merci pour votre soutien merci pour votre bienveillance merci pour votre like merci pour votre commentaire merci pour votre abonnement je vous aime les petites étoiles merci 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 à tout de suite sur Vimeo merci pour votre soutien merci pour votre soutien merci pour votre soutien